Bonjour, bienvenue à cette première session de l'après-midi du Congrès. Je suis Marie-Hélène Certain, secrétaire générale du Collège de la Médecine Générale. Je suis Pierre Gabach, je suis médecin conseil, je travaille à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et je dirige le département des maladies chroniques à l'ACNAM. Donc cette session est emblématique de ce que vous avez entendu ce matin, c'est-à-dire les partenariats noués, construits entre le Collège de la Médecine Générale et les institutions de santé et l'Assurance Maladie. Et donc cette session, mal de dos, bousculons les idées reçues. On y va. C'est donc à moi la première chose. Donc l'allomagie est un problème au carrefour de plusieurs enjeux. C'est d'abord un enjeu de santé publique puisque des données statistiques montrent que ça touche 84% de la population française. On dit que celui qui n'a pas mal au dos aura un jour mal au dos, donc ça touche quasiment la totalité de la population française. C'est pour vous le deuxième rang des consultations en fréquence auprès du médecin généraliste. C'est un enjeu humain et social puisque une lomagie sur cinq entraîne un arrêt de travail. Et c'est aussi la troisième cause d'invalidité pour le régime général. Vous savez aussi bien vous, médecins généralistes, que nous, médecins conseils. Il y a des drames de désinstruction sociale, familiale et professionnelle dus à la lomagie. Puisque nous sommes l'assurance maladie, c'est aussi un enjeu économique pour l'assurance maladie. C'est 750 millions d'euros de lomagie commune sur le risque maladie avec 320 millions d'euros pour les arrêts de travail et un milliard d'euros pour le risque d'accident de travail avec un peu moins de 600 millions d'euros d'arrêt de travail pour l'accident de travail. Et c'est enfin un enjeu d'opinion. On va y revenir. Donc tous ces enjeux font que c'était un sujet sur lequel on avait besoin de travailler ensemble, de construire ensemble puisque ça concerne nos patients au quotidien, ça concerne aussi la santé publique en général avec tous ces niveaux. Et donc à l'initiative de l'ACNAM a été constitué un groupe de travail pluridisciplinaire pour la co-construction d'une action collective. Et donc ça nous a semblé intéressant de vous présenter cette action et tout ce que nous avons fait parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec l'assurance maladie, avec les institutions, mais cette construction commune est un peu exemplaire de ce qu'on peut faire ensemble quand on est dans la synergie et dans une volonté commune. Donc le groupe de travail était constitué des structures professionnelles de l'assurance maladie et des structures professionnelles dont les logos sont sur cette diapo. Donc la SOFMER qui est la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, la SFR Société Française de Rhumatologie, le CMK Collège de la Massokinésithérapie, la Société Française de Médecine du Travail et la FLAR, une Association Française de Lutte Antirhumatismale et bien sûr le Collège de la Médecine Générale. Et donc nous avons, pour cette table ronde, nous avons souhaité justement donner la parole à des représentants de ces institutions, ces structures professionnelles qui sont là avec nous pour cette table ronde. Donc Violaine Foltz, qui est rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière et qui va représenter la SFR. Julien Le Breton, qui est médecin généraliste, qui représente le Collège de la Médecine Générale aussi, avec moi, qui va arriver, il y a un problème de présentation. Xavier Dufour, qui est kinésithérapeute de la CMK, du Collège de la Massokinésithérapie. Enfin Alexis Descata, qui est médecin du travail de la Société Française de Médecine du Travail. Donc ce n'est pas exhaustif, nous n'avons pas les rééducateurs, mais bon, on va... Alors, l'objectif de ce programme, c'était une idée. La lombalgie commune, on y reviendra, ça fait mal, mais ça n'est pas grave. La douleur disparaît en quelques jours. Et un principe, si l'on est bien dans le cas d'une lombalgie commune, le maintien d'une activité physique ou sa reprise précoce améliore la rapidité de la guérison. C'est simple, quand on le dit comme ça. Alors, donc, on a bâti ensemble une action multicyble avec plusieurs volets, puisqu'on est allé au-delà du message apporté auprès des médecins généralistes, puisqu'on a voulu toucher l'ensemble des personnes, des publics qui sont impactés par l'ombalgie. Donc on a fait une action auprès des médecins généralistes. Il y a des visites de délégués de l'assurance maladie qui ont commencé en novembre 2017 et qui continuent actuellement. On remet donc aux médecins généralistes le livret, ce qu'on appelle un livret médecin qu'on a construit ensemble avec les messages essentiels pour lutter contre la chronicisation de la lombalgie et des livrets patients. On reprend tous les messages pour que le médecin généraliste puisse distribuer ces livrets à ces patients qui ont une lombalgie, donc pour soutenir. Et donc l'accompagnement de désassurés, donc il y a le livret patient. Et il y a aussi, on a mis en place une application mobile qui s'appelle ActiveDo, qui est téléchargeable sur l'Apple Store ou l'Android Store et qui est très utilisée, on va écouter les professionnels, puisqu'on est actuellement à plus de 83 000 téléchargements. On a mis en place aussi une campagne grand public pour renforcer le message auprès du grand public un peu sur la campagne des antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc c'est-à-dire pour ne pas laisser le médecin généraliste seul avec son patient au cabinet, donc pour porter le message auprès du grand public. Et à cette année, en 2018, on va faire des actions aussi auprès des entreprises avec les CARSAT, c'est le nom des anciennes caisses régionales de l'assurance maladie. Alors, action vers les professionnels de santé. Donc, un livret professionnel de santé a donc été élaboré avec tous les représentants des professionnels. Vous avez le document facsimilé ici qui est disponible sur le site de l'assurance maladie. Et donc, les éléments clés de la prise en charge, c'est un peu le contenu résumé de ce document pour les professionnels de santé qui a été conçu de façon pédagogique et courte pour qu'il soit lisible et qu'on n'ait pas 50 pages à lire. Donc, quand on est dans la lombalgie commune, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'on a éliminé rapidement, cliniquement, les choses graves avec des signes généraux, une sciatologie paralysée, etc. C'est les drapeaux rouges. On n'est pas dans le cadre de la lombalgie commune. À partir du moment où on dit qu'on est dans le cadre de la lombalgie commune, ce qui est très important, c'est d'emblée, soit à la première consultation, soit dans une des consultations suivantes et rapides, si on revoit le patient, d'identifier ce qu'on a appelé les drapeaux jaunes où mon collègue médecin du travail disait orange, c'est à la similitude des feux, c'est-à-dire des facteurs de risque, des choses qui disent, tiens, un petit signe qui dit « Ah, ça ne va pas bien évoluer, il y a un risque ». Alors, c'est quoi ? C'est les représentations inappropriées par rapport au mal de dos. Par exemple, le mal de dos, il faut s'arrêter, il faut être couché, il faut être couché, il ne faut plus bouger, c'est grave, toutes ces représentations-là. Donc, ça peut être important pour certains patients. Deuxièmement, ces comportements qui entraînent des comportements inappropriés par rapport à cette douleur. Troisième élément, c'est les problèmes liés au travail. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même chose si on trouve une satisfaction très importante dans son travail, ou au contraire, on s'ennuie, on est burn-outé, on a des conditions de travail difficiles, des problèmes avec son chef, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Voir des histoires de revendications, ça peut arriver. ou alors des problèmes émotionnels de type anxiété, dépression, tout ça, ce sont des signes d'alerte qui, nos cliniciens en médecine générale, doivent nous donner des signes d'alerte. Donc, pour prévenir le passage à la chronicité, on a dit, donc, jusqu'à six semaines, ça représente quand même 90% des patients, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de patients. Ce qu'il faut faire, rassurer le patient, maintenir l'activité physique ou socio-professionnelle autant que la douleur le permet, c'est-à-dire mettre en place un traitement médicamenteux de la douleur ou autre, ou petit moyen, et dans cette phase-là, ne pas proposer d'imagerie. Ça n'est pas utile. Après quatre à six semaines, on est dans une autre situation, ça commence à être long, et donc là, il va falloir, effectivement, aller plus loin. Pourquoi le patient continue à souffrir ? Est-ce que j'ai besoin d'un avis spécialisé, autre que le mien ? Est-ce que j'ai besoin d'imagerie ? Est-ce que j'ai une rééducation à mettre en place ? Et puis, aussi, la concertation pluriprofessionnelle, nous allons y revenir. Donc, à partir de ce guide, de ce fascicule qui est disponible sur Amélie, je crois, et remis aussi par les délégués de l'assurance maladie, nous avons participé les uns et les autres à des émissions radio, des spots, une webconférence, avec Violy, on a fait une webconférence au mois d'octobre. Ce sont tous des émissions qui nous ont permis de relayer ces messages, soit dans des vidéos pour les professionnels ou pour le grand public. Alors, pour les patients, comme je vous l'ai expliqué précédemment, donc, on a édité ou fabriqué ensemble un livret, un livret de patients, co-signé par l'ensemble des sociétés savantes et l'association de malades de la FLAR, qui répond aux principales questions de vos patients qui se posent les patients sur le mal de dos, qui insistent sur le bénéfice du maintien et de la prise d'activité, et l'objectif, c'est de lutter contre les peurs et les fausses croyances. Donc, on donne un outil, on vous donne un outil au médecin générique à distribuer à vos malades pour dire que, eh bien, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous propose le livret de patients, eh bien, c'est porté par l'ensemble des associations et des sociétés savantes. Et donc, on a mis en place aussi une activité, une application mobile, Active Do, qui reprend qu'il y a trois grandes fonctionnalités, dont une partie connaissante, c'est qu'est-ce que c'est que la cône vertébrale, et qu'est-ce que c'est que la lombalgie, une partie d'exercices à faire pour maintenir et prévenir la lombalgie et la chronicisation avec vidéos de démonstration, et une partie sur l'évolution et la visualisation de la progression. Donc, il y a toute une progression à faire d'exercices, soit chez soi, soit au travail, et non à plus de 83 000 téléchargements en quatre mois. Et donc, c'est très téléchargé et très utilisé dans le cadre de la lombalgie. Et donc, on a fait une campagne grand public, là aussi, pour renforcer le message auprès du grand public sur le fait qu'il faut maintenir une activité physique pour guérir le plus rapidement possible en cas de lombalgie. Et le thème, c'était le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Donc, c'était un plan média assez puissant, comme c'était écrit là-dessus par nos communicants. Donc, avec des films, des films vidéos qui sont passés à la télévision, une deuxième vague en cours actuellement, c'était fin 2017 et actuellement, il y a une nouvelle campagne télévisée qui passe, avec des contenus pédagogiques sur le digital et des articles sur amie.fr et en presse. Voilà. Donc, on relaie les messages, et tout ça est relié sur plusieurs journaux. Vous avez Féminat, Téléséjour, Doctissimo et des relations presse. Et enfin, qu'en 2018, là, on est en train de construire, donc une action maintenant, qu'on a voulu en deux temps. puisqu'on a voulu faire 2017-2018, c'est le bon traitement, c'est le mouvement. Donc, c'est la prévention de la cotisation, mais on voit bien que ce n'est pas le simple, ce n'est pas l'unique sujet de la lombagie. Et là, deuxième partie de notre campagne lombagie, donc en 2018, on met en place une campagne auprès des entreprises. Et donc, l'assurance maladie va aller porter des messages sur l'entreprise, sur la prévention de la lombagie en entreprise, l'aménagement des postes de travail, ensuite la réinsertion des malades en arrêt de travail pour leur permettre de reprendre le travail le plus rapidement possible. Et ça, c'est prévu, 2018, ça commence maintenant et touche la fin de l'année 2018. Alors, moi, je voudrais quand même témoigner, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les messages, on a travaillé sur les contenus, on a travaillé aussi avec les communicants de l'assurance maladie aussi sur les messages grand public, sur le choix des visuels pour la campagne grand public, les affiches. Et du coup, c'est approprié aussi par tout le monde et moi, j'utilise, je fais part de mon témoignage. Quand je montre les documents aux patients, en fait, c'est un outil aussi qui peut servir pour la consultation avec le patient. Alors, cette table ronde, c'est aussi pour, on est là entre professionnels et donc pour axer vraiment sur les messages et les messages des professionnels aux patients par rapport à cette lombalgie commune. Que répond un patient demandeur d'imagerie ou d'arrêt de travail ? Quels sont les patients à risque de chronicisation, qui est elle-même source de désinsertion professionnelle sous social ? Comment lutter contre les idées reçues ? Pourquoi le mouvement est-il la voie de la guérison et de la qualité de la vie et comment convaincre les patients ? Voilà, cette table ronde devrait essayer de répondre à ces questions. Donc, on va faire une partie table ronde et puis, ensuite, un échange avec la salle. Et donc, pour, avant de lancer, je voudrais vous un exemple de la campagne. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Mal. On parle alors de lombalgie. Mais ce n'est pas grave. En revanche, si on a peur de bouger et qu'on arrête toute activité, alors le mal s'installe. Pour soulager la douleur, il faut renforcer ses muscles en maintenant une activité quotidienne et en continuant les activités physiques qui vous plaisent. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Parlez à votre médecin de l'activité physique la mieux adaptée à votre mal de dos. «Sous-titrage Société Radio » «Sous-titrage Société Radio » Merci.